Est-ce la chute du professeur Didier Raoult ? L'épidémiologiste le plus connu et controversé de France fait l'objet d'une plainte de l'ordre des médecins pour charlatanisme. Chez lui à Marseille ce matin, c'est l'incompréhension. Professeur Didier Raoult, c'est l'un des meilleurs médecins. Il dit des vérités. C'est un très grand professeur. Je lui fais confiance. On peut se tromper, qui ne se trompe pas ? Mais en attendant, il est là, il est dans la tranchée, il est à la guerre. Pourtant, l'organisme accuse le professeur d'avoir, entre autres, indûment fait la promotion d'un traitement contre le coronavirus. Il s'agit de la fameuse hydroxychloroquine, dont l'efficacité est scientifiquement démentie. Une plainte initiée en juillet dernier par la SPILF, la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française, une association qui regroupe plus de 500 spécialistes. Ce n'est pas très bon d'impliquer le grand public dans des situations où on n'est pas sûr de faire du bien aux patients. Et puis la deuxième chose, c'est qu'au mois de juin, alors qu'il y avait beaucoup d'études et que la plupart des pays avaient arrêté d'utiliser l'hydroxychloroquine parce qu'il y avait la preuve que ça ne fonctionnait pas, il a continué, voire même renforcé sa tentative de l'imposer dans les pratiques. Et c'est une pratique qui est dangereuse. Dénoncé par ses pairs, contredit par les faits, le professeur Raoult est malgré tout devenu une icône médiatique. Sur sa chaîne YouTube, 260 000 abonnés attendent chaque semaine la vidéo maison du directeur de l'IHU de Marseille. Mais dans le monde scientifique, celui qui risque aujourd'hui une radiation pure et simple est lâché de toutes parts. Même le laboratoire Sanofi, qui commercialise l'hydroxychloroquine, refuse désormais de lui en livrer en grande quantité pour traiter la Covid. Nous avons rappelé à la PHM, par courrier du 26 août 2020, nos obligations en termes de bon usage et de respect des termes de l'autorisation de mise sur le marché de ce traitement et qu'il ne bénéficie à ce jour d'aucune autorisation, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Depuis la première vague du coronavirus, l'ordre des médecins semble décider à intervenir contre ceux qui ne respectent pas les dernières avancées scientifiques et les mesures de protection sanitaire. Si je ne vois pas leur tête, mais je fais de la médecine piéphométrique, autant acheter une boule de cristal. Ce médecin a été convoqué par la plus haute instance médicale. C'est le cas aussi du docteur Enguerer dans le Barin, figure des militants anti-masques. Il n'y a aucune raison de porter le masque. Aucune. Il y a d'autres médecins éminemment connus qui l'ont démontré. Je ne vais pas refaire le débat avec vous. Ce n'est pas la gravité. Le masque, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est ce qui se cache derrière le masque. On a fait peur aux gens. On leur casse leur immunité. On les soumet. C'est une soumission. Avec cette pandémie, jamais les médecins ne se sont autant exprimés. Parfois, en se contredisant au point de fragiliser la parole scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada